bonjour à tous et félicitations si vous êtes envie une vidéo consacrée au film no man of god que j'ai découvert hier soir un film d'humber chilet une actrice et réalisatrice que je connaissais pas mais qui clairement fait frappe très fort c'est écrit par robert cargill j'ai vu et j'ai vu surtout que c'était le type qui avait bossé comme scénariste sur les deux premiers sinister en fait c'est même lui qui a eu l'idée du premier sinister et il a également bossé sur les scénarios de docteur strange et d'un film que j'attends pas mal qui s'appelle de black phone sortir en 2022 adapté d'une nouvelle de joe hill que j'adore et en plus cette nouvelle là elle est terrifiante que dire d'autre c'est avec elija wood alors honnêtement j'ai jamais été un grand fan d'élija wood mais là il m'a scié les pattes mais je vais je vais y revenir il est également d'ailleurs un des producteurs du film donc il s'est vraiment impliqué convenablement et c'est avec également luke kerby et donc que je ne connais pas je le dis franchement et on retrouve également robert patrick et qui est assez excellent dans de brefs interventions mais il est très bon aussi et je voulais absolument parler de alesca paladino et voilà une accession je ne connais absolument pas qui est à couper le souffle de justesse et de tension de film il a été projeté au tribeka film festival en juin dernier et il est sorti aux états unis le 27 août simultanément dans quelques salles invisiblement pas beaucoup et surtout bah on veut odé intéressant voilà ce genre de projet pour ce qui est de de la france bas absolument rien de prévu comme très souvent avec les petits films quoi voilà donc bon ça sortira jamais en salle chez nous ça c'est absolument certain et puis même en physique tout ça je suis assez pessimiste une fois de plus bas mes coups de coeur vont vers les petits films de quoi parle no man of god et bien alors c'est un enfin c'est presque un docu c'est comme les reconstitutions en fait c'est tellement fidèle au fait que on pourrait dire que c'est vraiment de cet ordre là ça relate tout simplement les entretiens qui ont eu lieu entre le à l'époque très jeune agent du fbi bill agmaier et ted bundy si vous avez un petit peu lui enfin moi c'est vrai que je suis comme beaucoup de fans de tout ce qui est horrifique d'ailleurs assez passionné par les très grands tueurs en série j'ai pas mal lu dessus et bomba tête bundy voilà c'est un peu donc voilà donc fait le film il démarre pas mal d'années après l'arrestation de bundy enfin l'arrestation la l'arrestation ultime en 78 puisque il s'est échappé deux fois le bougre après les deux premières arrestations hallucinant et donc bomba donc sa condamnation à mort la bonne dit refusait de converser avec des agents fédéraux c'est une de ses particularités et il refusait même la plupart des propositions d'entretien qu'on lui faisait y compris quand c'était contre de très fortes sommes d'argent d'autant que mais bon ça tout ce qu'ils ont que c'est un peu penché sur son cas le sait tel bundy il est aussi connu dans le liste la triste histoire des tueurs en série des plus grands tueurs en série pour son qi c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent on pourrait parler longuement de plein plein de choses concernant parce que c'est un sujet à la fois dramatique évidemment on est totalement fascinant et passionnant au sens littéral et d'ailleurs ce film enfin ce film là no man of god est un parfait je me faisais la remarque juste avant lancé la vidéo est un parfait complément au film extremely wicked shockingly evil 1 le quoi la de 2019 avec osac france que moi j'ai beaucoup aimé j'ai oublié le choix qu'il ya une tradupe française du titre mais enfin bref vous le retrouverez sans aucun souci ainsi que la première saison de mine hunter ça évidemment et puis bas surtout quand même le fabuleux documentaire de netflix sorti en 2019 conversation avec un tueur ou je plus quoi enfin le titre original c'était conversation with the killer de ted bundy tapes donc je me souviens plus trop comment ils l'ont traduit sur netflix france mais bon tu as peut-être bundy je pense que ça sort et là c'est vraiment passionnant alors c'est passionnant mais je précise quand même que donc c'est un film minimaliste c'est presque une pièce de théâtre c'est réellement axé sur les conversations de cet âge ce jeune agent du fbi qui était donc de la section fait d'analyse comportementale du fbi et donc c'est tous ces entretiens incroyables obtenus avec ted bundy sur plusieurs années puisque c'est ça commence en 84 et c'est jusqu'à son exécution en janvier 89 donc ça fait quand même pas mal de pas mal de temps mais on ne le film ne tombe dans aucun des pièges de racoleurs ou tout ça et je précise tout de suite il ya visuellement rien rien de choquant il ya rien 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 aucune reconstitution de créer mode il ya même pas vraiment de photos de cadavres enfin c'est enfin à peine vraiment il ya rien de choquant visuellement si on cherche voilà une chose un peu impressionnante et où on va être très 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 déçu par contre si on cherche à en savoir plus sur sur ces conversations mythique 1 là c'est extraordinaire vraiment extraordinaire pour deux raisons la première c'est que tout le film est vraiment scrupuleusement calqué sur les enregistrements et les souvenirs de cet agent du fbi qui est toujours vivant aujourd'hui une célébrité incroyable une légende vivante et à qui on doit d'ailleurs beaucoup d'autres choses j'ai vu et qui s'est donc entretenu avec elija wood notamment qui joue qui joue son rôle donc et qui le joue de manière réellement bluffante c'est d'une justesse je sais même pas comment enfin ça va franchement c'est pour moi c'est sa meilleure performance ainsi que luke kerby que donc je ne connaissais pas et qui en ted bundy qui est juste parfait et qui est également dans la justesse sert que ne clairement ne cherche pas à faire de la surperformance je sais pas quoi et du coup il est totalement crédible en plus c'est assez compliqué parce que tel bundy voilà il avait un physique comme vraiment spécifique cet acteur là c'est vraiment pas celui qui lui ressemble le plus et d'ailleurs tout début en fait quand j'ai vu je me suis dit il ressemble pas des masses quoi par même par rapport à zac efron ou ou à d'autres qu'on a pu voir à l'écran mais il habite le truc et en fait au bout de cinq minutes t'es dedans complet et c'est ted bundy réellement les échanges entre les deux acteurs il ya une tension assez extraordinaire en fait alors donc il meurt à la fin lol ce que je veux dire c'est que d'ailleurs la fin est extrêmement j'allais dire on est régulièrement d'ailleurs on tend en fait un peu entre plusieurs sentiments qu'on regarde ce film puisque évidemment pas c'est un monstre enfin c'est un monstre et en même temps son intelligence était également une arme c'est sûr l'écouté parler l'écouté parler comme ça durant le film c'est évidemment très intéressant parce qu'on on découvre 6 le pouvoir de cette intelligence le combat que mène cette agent du fbi pour ne pas totalement basculé voilà elle est alors les entretiens sont espacés je pense que ça a l'aider à prendre du recul à chaque fois mais il ya des moments où bendy le provoque un peu humainement enfin sur son éthique enfin plein de choses quoi et c'est on sent que que le type est vraiment dangereux quoi c'est très intéressant et d'ailleurs il ya un échange excellent sur la normalité où il explique que faire passer les gens qui tuent pour des monstres ou pour des fous c'est déjà qu'on a rien compris au problème global puisque il existe également des gens normaux qui tuent et c'est très très intéressant enfin tout cet échange est très intéressant sur le fait qu'on peut être quelqu'un de normal ni fou ni quoi que soit et être amené à tuer alors bon il s'en sert comme évidemment comme échappatoire pour plein de choses mais c'est intéressant il ya plein plein de sujets comme ça c'est c'est vraiment un film remarquable alors et donc donc il n'est pas grand public c'est que du blabla pendant deux plombes quoi mais quand on est un peu intéressé par les grands criminels etc c'est pour moi un quelque chose en fait ce qui était dur je pense et en plus c'était de faire quelque chose sur un sujet qui a été tellement abordé déjà par le passé que ce soit en livres en films etc sans faire de redites ou de choses comme ça et c'est vrai que l'idée de rester totalement focalisé sur ces entretiens particuliers c'est une idée géniale et la fin est très belle parce que elle est très sobre et en même temps on sent qu'il ya vraiment une fois de plus cet équilibre très fragile dans l'esprit de elija wood quant à sa relation avec ted bundy qui lui dit très clairement qu'il le considère comme son meilleur ami donc c'est assez ça c'est tendu le film donc s'achève sur l'exécution de ted bundy et voilà c'est parfait c'est vraiment parfait ça fait vraiment le film qui fait réfléchir qui fait réfléchir le film se termine et tu passes pas autre chose tout de suite quoi enfin comment ça m'a fait ça donc donc voilà en tout cas je vous recommande de totalement donc vous avrez compris que c'est un film où il faut un peu partir à la pêche 1 mais ça vaut vraiment le coup à la ma connaissance malheureusement pas de version ce titre est français ni rien du tout pour le moment je ne sais pas ça peut changer ce qui est sûr en tout cas ouais sexy débarque en physique bon de façon je le prendra un import au pire très très bonne surprise de cette année et il sera sans doute dans mon top quelque chose de l'année de l'année j'espère que vous allez bien je vous rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus du plaboom